Quand une actrice engagée, parce que vous l'êtes, vit avec un ancien président de la République cinéphile, et bien il parle plus souvent culture et cinéma ou société et politique ? Les deux, mon général, les deux. De tout. C'est ça la richesse. Mais vous avez raison, il est très cinéphile. Mais je sais, très cinéphile. Peu de gens le savent, mais vraiment très cinéphile. Souvent d'ailleurs, sur le cinéma américain, il est beaucoup plus fort que moi. Et c'est assez passionnant. Donc on a autant de plaisir à parler de politique que de regarder un bon film. Voilà, donc c'est assez agréable. Et il est venu voir la pièce, Rabitol, au Bouffe Parisien. Et il a aimé. Donc ça, voilà, ça a été pour moi très important. J'avais envie d'avoir son regard. Bien sûr. Et de savoir. Et il a aimé. Donc, bon. Alors, chère Julie, tout de suite je deviens rouge, je suis gênée, je vais me cacher. Chère Julie, et là, je reviens à vous. En fait, c'est la première fois depuis 1958, date de naissance de la Vème République, c'est la première fois qu'une femme qui partage la vie d'un président de la République ne modifie en rien sa vie professionnelle, garde le cap et ne se laisse pas impacter. Cette femme, c'est vous. Donc, il faut une force de caractère assez exceptionnelle, quand même, pour tenir ainsi le cap de son destin. Sur un fil, comme les funambulistes, comme on disait tout à l'heure, peut-être mon expérience sur le fil. Mais c'était très important, très important pour l'image de la femme, pour ce que ça raconte du couple. Et puis, de respect, c'était très important pour moi, chacun à sa place. C'est très important. Et le respect l'un de l'autre.